Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bien, chers amis, à peine quelques jours avant la fête de Noël, je suis heureux de présenter un nouvel ouvrage qui est sorti tout récemment aux éditions Saint-Léger, une nouvelle fois chez cet éditeur, Jean-Louis Girard, un petit livre qui porte essentiellement sur quelques icônes, une bonne dizaine, moins de vingt illustrations dans le recueil. Les icônes qui sont commentées, qui sont regroupées aussi autour du Christ d'abord, puis la Vierge Marie, puis l'un ou l'autre Saint, et en final l'icône des icônes qui est l'icône de la Trinité, celle de Roublioff que nous connaissons bien. On fait donc un parcours, un exercice aussi, à regarder, contempler. Le titre lui-même contient une surprise, on regarde une image, mais on voit ce qui n'est plus une image, le Dieu invisible. On passe donc du visible à l'invisible à travers un art de contemplation, de regard qui intériorise ce qu'il voit. L'icône nous vient de l'Orient et a pénétré notre tradition occidentale tout au long de l'histoire iconographique, mais c'est quand même surtout les deux derniers siècles que même en Occident, on est familiarisé avec des icônes. Ça reste difficile parce que c'est une tradition iconographique différente, même si un de mes confrères, qui est un peintre d'icônes, Marc Dufour, qui est décédé il y a un peu plus d'un an, nous a fait un jour un exposé montrant tout ce que dans l'iconographie occidentale est en fait reçu, intégré, en venant de l'Orient. Ici, ce sont des icônes qui m'ont accompagné depuis 30, 40, 50 ans. Certaines ont commencé à vivre quand j'étais étudiant à Saint-Anselme, c'est-à-dire avant 72, et donc ça fait un peu plus de 50 ans que cette icône de la Trinité, par exemple, occupe mon horizon spirituel extérieur et intérieur. Dans l'icône du Christ qui se trouve sur la couverture et qui vient du Montathos du XVIe siècle, on apprend à regarder un Christ qui nous bénit et qui tient devant son cœur en rouge l'évangilière et il nous bénit et il nous ouvre son cœur qui d'ailleurs est en profondeur. Il s'élargit dans une espèce de perspective inversée car le cœur du Christ qui ouvre au cœur du Père, de Dieu, est un abîme. Regarder l'icône, c'est finalement se laisser bénir par cette main et se laisser toucher par cet évangilière qui contient tout l'évangile de l'amour, de la surabondante communication divine qui est amour. D'autres icônes qui font partie de cette collection est une de toutes récentes que j'ai reçues il n'y a pas si longtemps d'une bonne amie et qui est dans ma chambre à coucher. C'est l'icône que je contemple quand je veille en premier lieu, en face de moi, c'est la Vierge Glucophiloussa. C'est une icône authentique, elle est authentifiée à l'arrière de l'icône et on l'appelle Glucophiloussa, ça veut dire gluco, douce, c'est-à-dire la Vierge de la tendresse. Et pratiquement chaque détail, les mains de la Vierge, la tendresse du baiser esquissé entre le fils et la mère, la manière du fils de regarder la Vierge et la Vierge qui ne regarde quasiment jamais l'enfant, au contraire de ce qu'elle fait dans l'iconographie occidentale, elle nous regarde. Et son regard est un regard tout pur, tout serein et même avec une certaine tristesse, elle contemple notre incapacité de nous sauver nous-mêmes. Et le fils vient, en regardant le regard de la mère, le fils vient sauver sa mère et nous sauver qui sommes dans le regard de la maman. Voilà, une expression aussi de tendresse à travers le geste même et le baiser, le geste contre le menton de la main gauche et la main droite de l'enfant en serre un rouleau et dans ce rouleau, il y a la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a l'expression de la volonté de Dieu dans les Écritures. Le fils obéit au Père et vient sauver sa maman qui nous regarde dans notre histoire imparfaite et aujourd'hui plus qu'imparfaite à travers les violences et les guerres qui la traversent. Regarder cette icône, c'est purifier et laisser purifier son regard dans la contemplation. Jetons maintenant un regard sur ce qui constitue la finale de ce petit livre, une contemplation de ce qu'on appelle parfois l'icône des icônes, celle que Roublioff, Andrei Roublioff, qui est maintenant un saint reconnu dans la tradition russe, a peint au début du XVe siècle dans un monastère qui avait été complètement détruit par des razias des Cossacks et qui était reconstruit avec un nouvel iconostase et dans cet iconostase, il y a cette merveilleuse icône, grande d'ailleurs, presque deux mètres de hauteur et dans laquelle on retrouve la Trinité, mais aussi donc l'hospitalité d'Abraham. On appelle cette icône parfois aussi le grand conseil où Dieu se réunit, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Certains d'entre vous ont certainement eu l'occasion de voir le très beau film intitulé Andrei Roublioff, justement, qui a été fait pour évoquer le contexte dans lequel cette remarquable icône du début du XVe siècle a été peinte au monastère de Zagorsk, une des icônes fondamentales de l'iconostase qui est la paroi qui sépare l'église et le cœur dans lequel se consacrent les biens. Et donc, c'est à côté de la porte centrale qui est juste derrière la figure ici que vous pouvez voir la porte centrale où le prêtre présentera les dons et on trouve en fait une évocation de cette table eucharistique et de ces dons dans la coupe qui se trouve au milieu de la table qui est aussi au milieu de l'histoire entourée par l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. J'en ai parlé longuement dans le petit livret. Je peux résumer ou au moins récapituler certains éléments qui sont assez frappants. Il y a tout un mouvement circulaire et même un mouvement autour d'un pivot central, un axe central. Les trois figures tournent et constituent également un cercle autour de la table tandis qu'au milieu, il y a la coupe qui se reflète aussi dans la position des genoux, des deux figures à l'extrême. tout est oblation dans la coupe et tout est centré et unifié dans le cercle. Or, la belle chose, c'est qu'il y a une dynamique qui traverse les trois personnes. On entre par l'accueil que nous donne la figure ici à droite et qui est celle de l'Esprit-Saint. Il y a des discussions sur l'identification des trois mais je crois que celle qui est la plus cohérente avec la tradition théologique, c'est que c'est l'Esprit-Saint qui va nous introduire dans l'échange entre le Père et le Fils. Il va nous former dans la stature du Fils qui est au milieu, qui est l'icône des icônes ou comme dit saint Paul en Colossiens 1, 15, il est l'image du Dieu invisible. Quand nous regardons vers Dieu à travers les icônes, la première image centrale que nous avons est celle du visible, à savoir du Fils. Or le Fils contemple de son regard les profondeurs du Père et tout le mouvement aboutit ici où les deux mains du Père sont réunies, où la manche se redresse, où le genou se redresse et ça c'est un nouveau point de départ et quand on regarde la manière forte du Père d'envoyer l'Esprit droit devant lui, on a une dynamique, on monte vers le Père et le Père envoie l'Esprit pour nous former dans la liberté du Fils, pour nous abandonner avec le Fils dans le sein du Père, comme il est dit dans le prologue de saint Jean. Et le Père bénit, le Fils bénit avec sa main et l'Esprit bénit chacun avec un rapport original par rapport à la table. La table représente toute l'humanité dans son histoire. Le Père est au bout, il a un sceptre tout droit, il va transmettre un mouvement qui devient un sceptre plus long et plus visible, mais légèrement penché et puis c'est l'Esprit qui a un sceptre entièrement visible et qui penche tout à fait. Donc un premier mouvement nous conduit vers le sein du Père, un deuxième mouvement à travers le sceptre du Père et le regard du Père passe du Père à travers le Fils dans l'Esprit et nous rejoint. Voilà simplement un apéritif pour entrer dans ce mystère avec cette beauté typiquement orientale, c'est l'Esprit auquel nous participons depuis notre baptême, c'est l'Esprit qui nous introduit dans l'intimité du Père et du Fils. Il est à certains égards la partie extérieure de Dieu pour nous faire communiquer dans la partie intérieure de la relation du Fils au Père. En Occident, et par hasard, de façon chronologique, j'ai retrouvé un dessin, ce n'est pas vraiment une icône, mais un dessin dans un parchemin, dans un manuscrit. Ceci est un dessin où on trouve le Père et le Fils et entre les deux, la colombe qui descend et qui a une auréole exactement comme le Père et le Fils montrant le caractère personnel de chacun, Père, Fils et Esprit Saint. on a le grand vêtement rouge avec à l'intérieur du vert. Le fond de Dieu est toujours vert dans la mystique de Rusbrook, dans la mystique de l'Islam, dans beaucoup de traditions. Mais le rouge est le symbole même de l'amour et un amour réciproque. On ne sait pas quand on ne regarde que le manteau, sans regarder les personnages, on ne sait pas qui est à l'origine de ce mouvement, qui est celui qui donne et qui est celui qui reçoit. C'est une réciprocité abyssale. Tandis que quand on regarde les mains, on voit très clairement le Père qui donne un ordre et qui en même temps avec la main gauche soutient le Fils qui n'a pas un vêtement très glorieux puisque c'est du brun comme un ouvrier qui part faire son travail. notez la remarquable perfection du col de la robe du Père et comment pour le Fils ce n'est pas aussi simple mais il y a un pli, il y a une souffrance dans laquelle il devra passer pour accepter sa mission. Si je fais un petit retour en arrière, regardez exactement la même chose ici, un col du Père qui est tout à fait unifié et le col du Fils qui n'est pas simple du tout mais qui a également comme un pli. Notons aussi ce doigt très prononcé qui renvoie à l'Esprit dans une hymne célèbre de l'Esprit-Saint on dit à l'Esprit-Saint tout digitus toi le doigt du Dieu Tout-Puissant ou du Dieu le Très-Haut. C'est l'association du Fils et du doigt du Père qui donne aussi l'ordre et le destin au Fils. Plus impressionnant encore c'est le regard du Père le regard de la colombe et le regard du Fils sont sur la même ligne et on pourrait dire même que la respiration des trois se fait dans un seul espace qui est celui de l'Esprit-Saint même il est la relation comme on dit en théologie depuis Saint-Augustin il y a cette remarquable tradition exégétique qui interprète l'ouverture du cantique des cantiques avec la place même de l'Esprit l'ouverture du cantique comme vous le savez c'est un baiser qu'il me baisse du baiser de ses lèvres Saint-Bernard et avant lui Origène et toute la tradition chrétienne n'a eu aucune difficulté de placer ce Logion sur les lèvres même de la Trinité le Père le Fils prie l'un pour l'autre et le baiser a proprement parlé l'Esprit-Saint entre les lèvres du Père et du Fils on va retrouver ça en Occident également quand on représente le Christ en croix qui meurt qui donne l'Esprit comme il est dit littéralement dans la tradition joannique et derrière la croix il y a le Père qui dans ses bras assume et porte toute la croix avec son Fils et entre les deux visages et même entre les deux bouches on a les ailes écartées de la colombe qui réunit la bouche du Fils avec la bouche du Père dans le livre on trouvera également une illustration de cette unité occidentale une colombe qui unit la bouche du Père avec la bouche du Fils simplement pour vous dire la richesse qu'il y a avec cette antithèse iconographique remarquable en Occident dans la lignée de Saint Augustin l'Esprit-Saint est au cœur de la Trinité en Orient dans une tradition tout aussi vénérable l'Esprit est celui qui nous fait participer et entrer dans l'échange entre le Fils et le Père bien sûr l'Esprit n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur ou plutôt il est l'un et l'autre et chaque tradition essaye d'en dire quelque chose et la force d'une grande tradition c'est de savoir penser les deux ensemble avec reconnaissance et avec plénitude regarder les icônes et commenter c'est presque pour moi un exercice parallèle à regarder l'écriture dans le livre lui-même vous pourrez voir combien derrière chaque icône j'entends telle ou telle parole de Dieu ma manière de lire les icônes c'est comme ma manière de lire l'écriture et vice versa les deux interfèrent quand j'ai commenté pour la xième fois l'évangile de Marc j'ai recommencé à le faire à un certain moment il y a plus de 20 ans de cela un commentaire verset par verset or le premier verset de saint Marc la parole que saint Marc lui-même cite est un verset qui est tiré à la fois de Malachi et d'Exode 23 deux textes où il est question de envoyer mon ange au devant de ta face ça c'est littéralement ce qui est écrit à la première personne et c'est une parole de Dieu c'est à dire Dieu dit à quelqu'un j'envoie mon ange au devant de ta face et bien quand j'ai commenté cela je me suis dit mais c'est exactement ce que dans cette icône le Père est en train de dire au Fils le Père envoie son ange à savoir l'Esprit Saint qui va former en nous et en lui-même aussi la filiation et la face du Fils et si vous regardez de très près les deux faces vous verrez que l'Esprit anticipe forme une partie mais le Fils va clarifier et expliciter dans son visage l'expression qui vit déjà dans l'attitude même de l'Esprit Saint mais donc voilà un verset qui est l'ouverture de l'Évangile et le plus ancien des quatre Évangiles c'est un verset tiré de la révélation d'Exode et de Malachie et dans ce verset on voit le dialogue entre le Père et le Fils avec l'Esprit mon ange au devant de toi et au devant de toi dans le texte grec c'est avec l'image du prosopone du visage le véritable visage la persona ou le prosopone du Père c'est exactement le Fils l'art de lire et relire et contempler les icônes est un soutien énorme pour toute vie spirituelle chrétienne nous sommes prêts je crois au niveau le plus rudimentaire à réapprendre l'art de vivre chrétien et dans cet art de vivre il y a différents arts secondaires importants ou intéressants je cite celui qui est pour moi le plus fondamental dès le matin c'est la Lectio Divina c'est l'application à la parole de Dieu un deuxième art très important est la prière continuelle et notamment aussi la prière du cœur la prière de Jésus Seigneur Jésus Fils de Dieu prends pitié de moi pécheur répété infiniment ici de nouveau cette icône du 15e siècle m'a un jour frappé quand j'étais pris dans une malaria qui ne voulait pas me quitter au Congo j'avais rassemblé tous les écrits sur la prière de Jésus c'est la seule chose dont j'étais physiquement et psychiquement capable tellement cette malaria avait sucé toute énergie et sans avoir l'icône devant moi mais déjà elle vivait en moi je me suis dit mais le rythme de ce mouvement qui habite l'icône le rythme est la prière de Jésus Seigneur Jésus Christ Fils de Dieu prends pitié de moi pécheur on ne peut pas dire dit saint Paul que Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint donc Seigneur dans l'Esprit Saint Jésus Christ ici la reconnaissance de sa personne de ses deux natures le bleu et le rouge le bleu est ce qu'ils ont en commun la nature divine le rouge et toute son humanité avec sa souffrance et puis Fils de Dieu la relation au Père et le Père on lui demande d'envoyer l'Esprit et dans l'Esprit sa miséricorde et son pardon Seigneur Jésus Christ Fils de Dieu prends pitié de moi voyez comment les arts parce qu'on pénètre et que tout devient une respiration chrétienne comme dit saint Paul nous vivons dans le Christ et nous vivons à Dieu c'est vers cela que nous marchons avec différentes méthodes médias et parmi ces médias il y en a un que j'ai essayé de valoriser dans ce petit livre à partir de mon expérience c'est comme un témoignage de vie celui de regarder les icônes pour voir Dieu j'espère que ça aidera l'un ou l'autre à pénétrer lentement successivement dans telle ou telle icône et d'avoir un bonheur d'être entouré par quelques icônes par des albums entiers d'icônes mais quelques-unes qui sont méditées toute une vie et qui continuent alors de vivre à l'intérieur le contraire de l'icône c'est l'image télévisée dont une des règles d'or c'est qu'elle ne peut jamais rester plus longtemps que trois secondes ce qui fait que certaines images ne passent jamais comme les dessins d'enfants il faut beaucoup de temps pour regarder un dessin d'enfants et donc quelque chose qui disparaît après trois secondes n'a aucune importance l'icône est juste le contraire c'est une image qu'il faut regarder lentement et longuement et on peut continuer à la vivre en fermant les yeux parce qu'elle vit à l'intérieur et quand on est distrait en fermant les yeux on ouvre les yeux pour retrouver la stabilité la centralité la vivacité la sollicitation qui nous vient de l'image telle qu'elle est décrite dépeinte dans telle ou telle icône j'espère que ça pourra vous aider à vivre mieux votre foi chrétienne au milieu de notre temps n'oublions pas ce que j'ai dit au début de cette icône de Roublioff c'est en pleine tourmente et naissance aussi de la Russie comme entité sociopolitique et religieuse que cette icône a été peinte le père abbé Nikon du monastère de Zagors disait détournez votre regard de tout le sang qui coule sur la Russie et regardez cette vision de paix qui nous a été peinte par le moine Andrei Roublioff regardons et laissons-nous gagner par cette vision de paix pour répandre cette paix jusque dans notre génération notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre merci pour votre attention